Vibe Radio à Dakar Vibe Donc comme Nike Faral Didef Didef Ludul Niyuko Salaam Alekoum Niste Barak Gress, Alekoum Salam Bien arrivé Super, super, tu sais moi mon Wolof il est vraiment éclaté Moi je suis plus Peul, tu vois je suis un tout-leur Tu connais un peu les Peuls, on est fermé Tu vois Toi par contre Ton Peul il est arrivé, il faut revisiter un peu T'as raison, t'as vu moi c'est Tal Alors comment tu vas, la forme ? Bien arrivé, le voyage s'est aidé Propre En Chéronos, l'Africain de retour en Afrique Alors comment est-ce que Tu te sens là en ce moment là ? On a été bien accueillis par l'équipe Sénar Vision Après j'ai envie de te dire comme d'habitude Chaque fois qu'on bosse avec Sénar Vision Ca se passe super bien Donc on est bien On s'installe Et demain En fait nous on est venus pour un clip Ok A la base quoi ? Ouais en fait le truc c'est que Viviane a repris un son que j'avais fait D'accord Il s'appelle Zoner Ok Et elle en a fait plus ou moins un remix Et elle m'a réinvité sur ce titre là Et ça a donné finalement un autre titre D'accord C'est plus C'est plus trop du Zoner C'est un autre titre Et ça a donné un super titre Et elle veut le clip Elle a voulu le clipper Donc elle m'a dit de venir au Sénégal D'accord Pour l'occasion Voilà donc on a clippé ça Et puis je me suis dit aussi bah tiens Pendant que je suis là je vais faire un deuxième clip Pourquoi pas oui Voilà donc je suis là pour deux clips en fait Ok On parle de Viviane Son manager est parmi nous ce soir n'est-ce pas Donc je dis ce soir parce que j'ai l'habitude d'animer le soir Mister Taffa Salaam alaikum Salaam alaikum Tous les auditeurs de Vibes Radio L'homme de Galten à Paris T'as vu ça Nago Ouais en forme tranquille C'est la vision Au calme tranquille Dans la place toujours en train de Voilà donc de respecter ce pont culturel entre Voilà donc Paris et Dakar N'est-ce pas Toujours assez d'être un acteur Et pas un spectateur Barak Atama aussi Qui faisait partie des parrains de Galten à Paris Ouais carrément il a toujours soutenu Barak Aujourd'hui je parle même pas du patriote qu'il est Mais l'artiste Tu vois il a toujours soutenu Il a su que le hip-hop Galten arrivait à Paname Et il a soutenu Il a fait ce qu'il sait faire Comme toujours Effectivement Donner de la force quoi Présenté Alors merci beaucoup Mister Taffa Bien sûr on big up aussi Mister Metal LG qui est parmi nous Un gars avec des dégoutes Alors Mister Bak De retour au pays Un Africain en Afrique N'est-ce pas Tu fais partie d'une génération De leaders africains Parce que après Parce que dans On parle plus de rap Mais non mais on parle de musique urbaine Donc au départ nous En tant que mélomanes rappeurs Nous on avait la mafia Kinfri Qui représentait peut-être l'Afrique En France Et dans la musique urbaine Aujourd'hui nous avons Depuis quelques années La section d'assaut Dont tu fais partie Alors on a senti Ce besoin de revendiquer L'Africanité Comment est-ce que ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah écoute C'est tout simplement Un cheminement naturel Tu vois On s'est pas posé de questions S'il fallait revendiquer L'Africanité ou pas Ok Tu sais quand tu fais Comme tu sais Tu connais le rap Quand tu fais du rap Et quand tu fais ce genre de musique Tu dis ce que tu ressens C'est une musique de ressenti Tu vois Ok Et nous on ressent Cette africanité au quotidien Donc forcément On la chante Tu vois Ok Tout simplement Ok Mais on a quand même senti Une ouverture musicale Contrairement à la mafia Avec un fric Qui était vraiment rap Qui était assez hardcore La section d'asso A commencé dans ces ambiances là Mais plus ouvert Aujourd'hui on parle De la nouvelle pop urbaine C'est ça Africaine Bah en fait On peut se vanter D'être les premiers Les précurseurs De la pop urbaine C'est même nous On appelait ça comme ça Tu vois On savait pas Comment On savait pas On cherchait un nom A notre style de musique Comme la section d'asso C'était un collectif de rappeurs Et avec un chanteur Aussi dedans Et finalement Ça donnait des morceaux Pop urbaine Tu vois C'était de la pop Mais avec du rap Ok Et on s'est dit Pop urbaine En même temps On mettait des morceaux Un peu afro En même temps On mettait des morceaux Un peu caribéens Donc on s'est dit C'est de la pop urbaine Tu vois Et maintenant Tout le monde appelle ça De la pop urbaine Donc on peut se vanter D'être les précurseurs De cette musique Ok Bah justement Cette pop musique Qui a beaucoup marché Qui s'est couverte C'est vrai que je parle un peu au passé Parce qu'on va arriver justement Aujourd'hui Qui a quand même cartonné Qui nous a permis aussi De découvrir la session d'asso Un peu partout dans le monde On en parle jusqu'en Chine Et justement Ce côté aussi chanté Parce que c'est plus que du rap C'est du rap et du chanté C'est ça En fait tu sais Nous on s'entre influence Si tu veux Et depuis qu'on est petit Et donc tous On faisait du rap etc Gims il avait cette voix en plus Et donc il poussait beaucoup La chansonnette et la mélodie Et ça nous a tous poussés A faire un peu de la mélodie Et du chant Et donc ça fait finalement Très 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 longtemps Qu'on est entre les deux Entre le rap Et la mélodie Tu vois Et donc voilà Moi j'ai été par exemple Pour parler de mon cas personnel J'ai été pendant des années En retrait D'accord Artistiquement Mais j'étais Ce qu'on appelle Un ghost writer Tu vois Effectivement Derrière quoi Derrière Et j'écrivais des titres Pour plusieurs artistes Effectivement Je vais pas tous les citer Parce qu'ils m'ont pas cité Donc je préfère pas leur dire Leur donner de la promo C'est clair Non non c'est pas pour donner de la promo Ça me dérange pas De donner de la promo à quelqu'un Mais c'est qu'eux Ils ne l'ont pas dit Donc ça veut dire que Professionnellement Ils estimaient de pas le dire Tu vois Ok Mais je sais que j'ai écrit Voilà pour pas mal d'artistes Dont Il y a eu Gims Il y a eu Black M Il y a eu Dry Il y a eu Masca Il y a eu Le Fa J'ai été ghost Pour pas mal d'artistes Tu vois Même Aya J'ai fait des titres J'ai été ghost Pour pas mal d'artistes Et donc moi Ça a développé Mon côté mélodique De fou Ok Et quand je suis revenu en solo J'ai décidé de tout exploiter Tu vois Effectivement Mr Braque Qui dit toujours Marcher en En meute Ouais Toujours avec ses gars Qui sont tes gars Ah le problème c'est ça J'ai trop de gars en fait Donc il y a Tout le monde connait Mes gars de la section d'assaut Mais en dehors de ça Il y a mon clan à moi Ok Et dans mon clan Il y a mon manager Jiba Jiba Ok Il y a mon gars Dofray Qui s'occupe De ma direction artistique visuelle Ok Il y a Crack Qui est mon photographe Et il y a Ryan Et mon DJ DJ Ftech aussi Et puis il y a Ryan Celui qui s'occupe un peu Du marketing Et de la communication Tu vois Et c'est mon clan C'est une équipe quoi Ouais c'est toute une équipe On se fait pas seul C'est pas vrai Ça existe pas Ça c'est clair C'est un travail d'équipe En holof on dit M'envoie d'olée N'est-ce pas Donc c'est ça la force On va Bah écoute Comme on dit Khalil Léolbich On va prendre une page De publicité Ah il faut bien Et on va revenir Et on va revenir avec On va parler un peu De la section d'assaut Justement puisqu'on parle De maître Et on revient tout à l'heure A tout de suite Toujours bien sûr Avec l'un des Watiboss On peut le dire comme ça Alors qu'en est-il Aujourd'hui De la section d'assaut Bah écoute La section d'assaut C'est toujours là Dans le sens où La section d'assaut N'est pas morte On sait jamais On s'est pas séparés Mais on est tous Dans nos carrières solo Respectives Après on est plus tous Chez Watibé tu vois Il y en a qui sont Chez Watibé Il y en a qui le sont plus On le sent pas Effectivement Tu vois mais après Watibé ça reste Qu'un label en fait Tu vois Mais le groupe lui-même Ça bougera pas C'est comme ça en fait C'est un esprit On va dire C'est un esprit Ouais En fait Ce qui est différent d'avant C'est que Enfin je dis différent Non c'est pas vrai Mais ce qui est différent De la section d'assaut Que les gens ont connue C'est que maintenant C'est plus un groupe C'est un collectif Ok Alors qu'à la base C'était un collectif de rappeurs Ensuite on est devenu un groupe Et là on est redevenu Un collectif C'est à dire des individualités Mais qui sont ensemble en vérité Mais les rapports Entre les artistes Le staff C'est la famille On est des frères C'est la famille Après comme je t'ai dit Le staff c'est différent Mais que je te parle du groupe Je te parle que du groupe D'accord On est des refrés Ça bouge pas Après dans une famille Il y a des disputes Des hauts débats Tu verras toujours ça Effectivement il y a les grands frères Les petits frères Ouais on est tous à peu près du même âge Donc on peut pas trop parler De grands frères Tu vois Ouais mais je veux dire Par exemple côté respect aussi Parce que bon Tu es quand même une figure Emblématique quand même Du collectif Figure-toi que je suis peut-être L'un des plus jeunes Et le plus jeune C'est Gims Ouais Tu vois On dirait pas Mais c'est le plus jeune Et le plus ancien C'est Dumams Et après Dumams C'est Black M Ouais Tu vois Donc tu peux pas soupçonner En fait Qui est plus grand que qui Tu vois Ok Et Dry aussi Dry il fait pas partie De la section d'Asso Ok c'est juste la famille Dry il faisait partie De la mafia qu'un frère Ok Et ça a été le premier artiste De Watibé Si tu veux Ok Et nous quand on est rentré Dans le label Watibé Bah on a trouvé Dry Et donc du coup On s'est lié d'amitié De fraternité même Tu vois Ok C'était notre grand frère Il nous conseillait Puis on faisait des morceaux ensemble Par plaisir de faire des morceaux ensemble Tu vois Ok On a eu bien sûr Des membres De la section d'Asso ici On a eu Le Fa qui est venu Ouais Maître Gims lui-même Il était là Et il nous a fait une révélation Qui était assez touchante Par rapport à votre relation Il disait quand même Que tu l'as un peu poussé Quand même Par rapport à la spiritualité Donc la religion Ah bon Tu vois Effectivement Alors Je ne sais pas Si tu peux nous parler Ouais on a découvert Non mais C'est pas tabou du tout Tu sais ça fait partie de nos vies Ouais Non on a découvert La religion ensemble On va dire On a On a découvert La religion ensemble Tu vois Après c'est pas un sujet Qu'on On s'étale pas dessus Parce que c'est un sujet personnel Ok Et très tabou en France Effectivement Donc on préfère garder ça pour nous Et ça sert à rien de l'étaler D'en parler publiquement Tu sais Ok La religion c'est un autre domaine C'est personnel quoi C'est personnel Et ça influe quand même Sur le comportement Et sur la musique quand même Ouais Ben ouais On aurait pu être Des mecs On aurait pu tomber Dans des grosses drogues Etc Des trucs comme ça Mais voilà Vu qu'on a ces principes là Moi je suis issu ici D'une famille religieuse Tu vois Ok Ils sont à Kaolak Mon oncle c'est l'imam de Kabatouki Ça quand même Voilà tu vois C'est vos gars Donc ça veut dire que Ça c'est depuis des générations en générations Tu connais Tu vois Je veux pas t'apprendre le Sénégal C'est clair Et sinon on est des toutes couleurs Et ça ça date depuis Depuis tu vois Effectivement La religion est assez ancrée Dans les coutumes Voilà donc lui aussi Qui nous parlait d'un retour De la section d'assaut Comment est-ce que ça se prépare Enfin le retour des rois Comme il a dit Ouais après t'as vu Moi j'aime pas trop m'étaler Sur la section d'assaut Sur le retour des rois Dans le sens où c'est pas encore Ok Pas fichelé carrément Ouais on sait qu'en fin 2018 On parle de rentrer clairement en studio Et clairement sortir cet album là D'accord Mais comme je t'ai dit Là il y a Gims qui va sortir son troisième album Moi j'ai même pas encore sorti mon premier album J'ai sorti que des petites mixtapes Propagande 1 et 2 Ouais Je vais sortir la 3 Donc là pour l'instant On est concentré sur nos carrières solo Tu vois D'accord Mais on reviendra c'est sûr Avec la section Parce qu'on en a tous envie Ok On a reçu aussi Le petit frère Maître Gims Dajou Dajou et Franglish Comment est-ce que Vos relations entre Voilà C'est ça C'est la fierté ça C'est gros la fierté en fait Parce que Dajou Dajou est né Pendant l'apogée L'album l'apogée L'apogée effectivement C'est là qu'il venait en studio Il nous regardait en studio Il nous regardait faire Et c'est un petit très curieux Très très curieux Et extrêmement intelligent Et il apprend très 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 vite Et on avait déjà décelé à cette époque là Qu'il avait une petite voix Et il était avec Abutal Il faisait Shinsekai Les deux sont très 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 talentueux Ah oui ils ont monté Ils ont monté très haut Et donc là Dajou a sorti son album vendredi C'est un carton C'est clair Et l'album est très lourd Et on est très 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 fier Et on attend maintenant Abutal On attend qu'il fasse son bonhomme de chemin aussi On est derrière C'est nos petits frères C'est clair Tu parlais tout à l'heure De la prolifération La prolifération Justement de ces albums Tu as parlé un peu De tes deux projets Mais toi aussi Tu es assez rapide En sortant Parce que tu as sorti Deux projets en une année En début d'année Et là il n'y a pas longtemps Le premier était assez rap Et après on a eu justement Cette sensation justement De mainstream Mais un peu d'ouverture aussi Qu'est-ce qu'on peut s'attendre A la propagande 3 La saison 3 Ouais non En fait tu sais J'ai un Bah tu sais Le fait d'être ghost Pendant des années Et de travailler pour plusieurs artistes Et pour plusieurs univers Effectivement Ça a fait que moi Bah du coup J'ai plein d'univers Tu vois Ok Et c'est pas très bien C'est parce qu'à force d'être partout T'es nulle part Tu vois Ça s'ouvre quoi Ça s'embrasse Il fallait que j'ai une direction Il fallait que j'ai une direction Donc la première propagande Et ben c'était un projet Où il y avait plusieurs directions D'accord Et de là Il ressortit le titre zoné Qui a bien cartonné Et de là je me suis dit Tiens Comme l'été arrive Je vais faire un projet A peu près dans cette direction là Ok Et là c'est l'hiver Donc on va voir Je suis en chant En chant studio frère Tu verras Tu vas refroidir Ou tu vas réchauffer Non t'inquiète Quoi qu'il arrive La seule certitude C'est que ça va être très lourd Ok À la prod À la production À la belle Qu'est-ce qu'on peut s'attendre Quelques infos tu vois Ouais bah écoute Je vais le faire en indépendant Avec mon propre label Ça y est j'ai monté mon label H24 avec mon gars Ah so soft Ouais Waouh Voilà Donc ça y est là J'ai mon propre label Je suis le patron de mon propre label H24 Ça va sortir sur mon propre label D'accord Et je pense qu'on va sortir ça en janvier Ok Donc premier single Attends-toi vers là Tu vois La balle Boum Direct Dans la gueule Alors tu parles d'une collaboration possible Avec Viviane Ouais D'ailleurs prendre un de tes sons Bon je sais qu'enfin On sait que tu es métisse quoi WPA Ouais Mais on te sent plus C'est la galère Bah parce que tu sais mon Mon père c'est un dictateur C'est le daron C'est-à-dire qu'il nous a imposé Tu sais Moi je suis né Je suis né en France A 18 mois Il m'a ramené en bled Ouais Et je suis resté ici De 18 mois jusqu'à 3 ans Quand même Tu vois Ici au village frère J'étais à Kabatuki là-bas Et chaque été J'allais au Sénégal Donc forcément Le côté sénégalais Il a mangé le côté guadeloupien Bien que Je suis très accroché aussi A la Guadeloupe Mais C'est Il faut dire C'est une vérité Je suis Je suis sénégalais Ça se voit à ma gueule C'est clair C'est clair C'est clairement Mais ce côté guada aussi Ça influe On le sent Dans ma musique On le sent justement Dans ma musique C'est bien T'as une oreille On m'avait dit Que t'étais quelqu'un de grand C'est un travail Non même pas Mais en fait c'est vrai quoi T'as vu C'est un travail Alors on parle d'artistes sénégalais Justement Moustapha est là aussi Donc justement Ce lien entre Voilà donc Barack Adama Le Sénégal Les artistes sénégalais Qui a une connexion Ou bien Moi j'aime beaucoup D'artistes Vas-y donne nous des noms Là il faut que tu cite des noms Bah écoute Moi j'aime bien Fou Malade Personnellement Fou Malade t'as là Fou Malade J'aime beaucoup ce qu'il fait Ok Euh Ah mais ça c'est les anciens Est-ce que t'as les Des nouvelles têtes Kanabas Kanabas Effectivement J'ai écouté Il m'a mis une petite tare Dans la gueule Euh J'en ai plein frère Dans la tête Mais Mais ça va Mais le mouvement Ça donne quoi De votre côté On a eu le Galsen à Paris Vous étiez là-bas Ça donne quoi De votre côté Justement Ce côté Galsen En fait la nouvelle génération Qui est en train de s'exprimer Qui commence à s'exporter Qui commence à vendre aussi Qui commence à vendre Voilà Donc Enfin de votre côté De notre point de vue Comment on voit ça ? Non je veux dire Au niveau de la France Au niveau de Paris Comment est-ce que justement Ce rap sénégalais Est perçu Voilà Bah écoute Tu sais le rap sénégalais Il est vu par les sénégalais Ok Surtout Il est pas encore exposé Après Ce qui est bien C'est que les artistes Issus de l'immigration sénégalaise Qui sont en France Ça va Ils sont très bien placés On a quand même Booba Qui est Qui est une légende du rap français Ouais Tu vois Après il y a nous aussi On est là On marque On représente Après il y a eu Cefio Actuellement Il y a MHD Qui est un peu sénégalais aussi Et il y a Esprit Noir Il y a pas mal de gens Donc voilà Nous En tant qu'artistes Issus de l'immigration sénégalaise On a un oeil Sur les artistes sénégalais D'accord On les regarde On les observe Tu vois Et on voit que Ce qui est bien C'est qu'ils se sont bien adaptés À la nouvelle génération Ok Tu vois Mais ça c'est Depuis l'avenue d'Internet Ouais effectivement On voit qu'ils sont très connectés Et que finalement Ils ont rien à envier A personne au monde Tu vois C'est ça que j'ai vu Que les artistes sénégalais Ils n'avaient vraiment rien à envier au monde Et d'ailleurs Dédicace à mon gars Simon Ouais Simon 99 C'est vraiment mon gars Et je demande encore Qu'à découvrir d'autres artistes Tu vois Ok Donc si t'as des artistes À me recommander Recommande-moi ça J'écoute ça Les gars sont là Les gars sont là Les gars sont là On a du Elzo Elzo Diamdong Qui est au niveau de Paris aussi Je pense Stéphane Cabou Aussi est là-bas Bon il y a des artistes aussi Qui sont au niveau de Paris Et les artistes locaux aussi Qui voyagent beaucoup On va te faire écouter Moi j'aimerais bien entendre En club ici J'aurais aimé entendre ici Des artistes Rap sénégalais Tu vois T'enjaillé Ah tu vois ce que je veux dire Tu sais quoi J'aurais même aimé voir De la pop urbaine sénégalaise Ah il y en a Ah il y en a On peut dire que Quand même La section d'assaut A quand même ouvert Aux yeux du monde Mais aux yeux de l'Afrique aussi On a eu des kiff no beat Etc Mais au niveau du Sénégal aussi C'est en train de se développer C'est ça que je veux voir Alors c'est en train de se développer Vraiment à une grande allure Ah bah c'est super C'est cool Des possibles collaborations Avec des artistes sénégalais Écoute Moi je suis Moi je suis Moi je suis Je suis Je suis Je suis à la vibe Moi si quelqu'un Il me met une tarte Dans la gueule Tu prends Je le prends mec Parce que je sais Qu'il va être une valeur ajoutée A mon projet tu vois C'est clair Je sais qu'une Viviane Bah c'est pas une nouvelle Je sais qu'elle va être Une valeur ajoutée A mon projet Pourquoi ? Parce que c'est Viviane en fait Elle est forte Elle est Viviane Parce qu'elle est forte C'est pas Viviane Parce qu'elle est Viviane Elle est Viviane Parce qu'elle est forte Ça c'est clair D'autres artistes peut-être Des possibilités Franchement On ne peut pas parler Du futur comme ça Effectivement Parce que Comme je t'ai dit C'est au feeling Si demain je vois Quelqu'un qui m'a mis une gifle Et on va en studio Et que le morceau C'est une tuerie Bah forcément C'est clair Voilà c'est comme ça Que ça se passe Yes I Comme tu dis Aide-toi Si elle t'aidera Exactement On prépare un showcase Pour demain N'est-ce pas Au 5 Au 5 Rendez-vous au 5 Demain Pour un putain de showcase Je suis là avec ma team Zer C'est clair On aura quoi On aura quoi demain Bah écoute On t'aura un peu Tous les morceaux Up De la propagande 1 et 2 1 et 2 D'accord Et t'auras quelques titres aussi Que j'ai fait avec la section Forcément C'est clair C'est obligé On doit pas zapper des classiques C'est clair En sorte de ramener les gens On aura aussi une première partie Justement Il y a MetalG Il sera The Brands aussi One Lyrical aussi Il sera Ok C'est la crème de la crème La crème de la crème Building Tu es encore là Pour combien de temps ? Écoute Je suis là jusqu'à jeudi Ok Donc je suis là frère Mais je te cache pas Qu'on va être très occupé À faire les clips Les tournages effectivement Les tournages et tout Et puis Là où je serai vraiment libre Et on va dire Accessible plus ou moins Avec les gens et tout Bah ça sera dimanche au 5 Ok Donc je vous attends tous là-bas On va faire des gros sons On va s'enjeter On va s'enjeter Ça sera du What&Banner J'espère que tu seras là toi aussi Ah est-ce que j'ai le choix ? Ah Mon boss est là Le boss est là ? Non non direct à la radio Je le dis gars On est en train de se prendre Ok j'ai pas le choix là Je suis obligé On va parler de toi Comme un mec de talent Donc les mecs de talent Deuxièmés doivent être là-bas aussi C'est clair C'est clair Nous on a eu justement La chance de faire partie De cette nouvelle génération Qui est venue avec l'internet Donc on est assez visible Ok On est obligé de faire du bon Super J'ai hâte de regarder ça De voir ça aussi C'est clair Ça sera du lourd Ok Mr Braque Adama Peut-être Voilà donc le mot de la fin Bah écoutez Le mot de la fin c'est simple Rendez-vous le 26 Au 5 On va passer un putain de moment ensemble Et j'attends tous les galsens Je veux voir les gens de mon sang Ensemble Ok C'est clair Et on va se faire des billets Au 5 Ça sera dimanche Inch'Allah Avec Sénarvision aussi Tout le monde sera dans le bâtiment Braque Merci Merci à toi Et j'espère Bah on va se voir dimanche Et j'espère qu'on pourra Se revoir très bientôt Ecoute frère Vas-y Propose-moi des trucs Fais-moi rêver mec Là c'est le côté gosse qui parle Il y a le côté raciste C'est tout mec Fais-moi rêver mec C'est clair En tout cas merci beaucoup Vibe Radio te remercie Ok à l'ensemble Nous sommes une radio digitale aussi Nous sommes dans l'ère du digital Donc voilà quoi On fait le taf Super N'est-ce pas Merci beaucoup Merci à tous Et à très bientôt A dimanche De quoi le nouveau son Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous